Salut les boys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes entraînés aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés pour un nouvel épisode du podcast. Si t'es nouveau, je m'appelle Coach Rasko. Ma mission, c'est d'aider les jeunes hommes à être en santé physiquement, mentalement, financièrement. Bref, se rapprocher de la meilleure version d'eux-mêmes. Je veux regrouper du monde, je veux construire une armée. Pas de 300 spartiates, comme tu m'as déjà entendu. J'en veux des milliers, OK? On va s'entraider, on va build de quoi, de huge ensemble. Puis moi, je suis quelqu'un que quand je rencontre du monde, qui ont les mêmes valeurs que moi, bien, j'ai tendance à bien m'entendre avec eux. Puis c'est pour ça, entre autres, que l'invité d'aujourd'hui, je reçois quelqu'un de vraiment spécial, que j'ai rencontré tout récemment, qui travaille avec Global, l'entreprise Global. Global, je vais bien l'avoir. Toi, l'avoir. Donc, écoute, Will, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce beau studio. Yes, bien, justement, merci aux remarqués. Merci aussi aux remarqués pour, justement, pouvoir faire tourner cet épisode. Donc, écoute, dis-moi un peu, Will. En fait, Global, ça fait combien de temps, à peu près, que t'es là-dedans? Global, oh là là, Global, Global. Ça va faire deux ans et demi que je suis là. Deux ans et demi? Oui, deux ans et demi. Puis, dans le fond, peux-tu expliquer c'est quoi Global, à ceux qui ne connaissent pas ça? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoutent présentement, qui ne savent pas c'est quoi. Et si tu peux te dire, tu viens d'où aussi? Comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ça consiste en quoi? De parler un peu d'où tu viens, man? Bien, je vais parler de moi. Oui, je vais parler de moi. Puis, après ça, je vais te parler de comment je suis arrivé chez Global. Bien sûr. Je pense que ça vient hand to hand. Écoute, simple guy. Simple guy, honnêtement. Un gars qui est venu d'une famille normale. Réellement, bien, normale. Aisé, aisé, genre pas pauvre, pas riche, juste comme... Classe moyenne, mettons. Oui, classe moyenne. Bien, je t'ai dit ça. Puis, c'est pas normal pour tout, en fait, justement. Ma mère, en fait, elle est lesbienne. Ma mère, elle est lesbienne. Ma mère, elle m'a eu, en fait, avec un don de sperme, réellement. Fait que, oui, ça... Fait que moi, je n'ai pas connu mon père. Fait que moi, c'est ma mère qui m'a élevé. Fait que single mom de A à Z. Ça veut dire que de zéro à quatre ans, moi, j'étais à Gatineau. Après ça, j'ai été élevé à Laval. Après ça, j'ai été élevé à Montréal. Fait que je me suis promené un peu beaucoup. Puis, toute ma vie, moi, comme je t'ai dit, je n'ai pas eu de papa. Puis, ce qui m'a élevé réellement, même, c'est ma mère qui est vraiment tough, force à elle. Mais c'est surtout le foot. Je suis un gars de football. Fait que toute ma vie, j'ai joué au foot. J'ai joué pour des grosses organisations. J'ai joué pour le Rougéard de l'Université Laval. Fait que c'est ça. Fait que Glenn Constantin, le Rougéard, toutes ces choses-là. J'ai joué aussi pour le Collège de Valleyfield en Division 2. Fait que j'ai gagné. En fait, partout où est-ce que j'ai été, j'ai gagné les championships. Ben, tu sais. Parce que, justement, ça vient de la culture du Rougéard. Puis, that's pretty much it. Ça, c'est l'histoire courte. Fait que toute ma vie, je suis un athlète. Toute ma vie, je suis un athlète. Toute ma vie, je suis un gars qui... Comment dire ça? L'école, ça a profité pour moi. Ça a vraiment profité. Toujours remis en question le statu quo. Toutes ces choses-là, mettons, une vie normale, le salaire, un mindset de salarié. J'ai vraiment apprécié cette idée-là, en fait. Y a-tu comme des profs que t'as côtoyés que, justement... En fait, les profs, c'est souvent ça. Ils nous projettent là-dedans, là. Veux, veux pas, là, dans cet environnement-là. Yeah, exact. Est-ce que j'ai un prof en particulier? Non. Mais je me souviens d'un prof que j'ai eu en secondaire 5. M. Brown, je me souviens encore comme si c'était hier. Il sautait sur le tableau. C'est un peu un mongol, ce gars-là. C'est un prof d'éthique, là, classique. Ils sont un peu edgy, c'est-à-dire. Mais il a dit une phrase qui m'a tout le temps restée. Puis ça disait... Il m'a dit... Si vous avez à retenir une chose de votre secondaire, c'est de douter. Douter dans le sens où est-ce qu'à toutes les fois que quelqu'un va vous dire quelque chose, prenez-la avec un grain de sel. Prenez jamais tout pour du cash. Remettre en question. Remettre en question. Développer votre esprit critique. Puis cet esprit-là, je pense que je l'ai bien développé à travers le temps. Toujours était très, très bon avec le self-introspection, réellement. Puis j'ai réalisé très, très, très early dans le processus. Quand j'étais rendu au cégep, là, j'étais comme... OK, les études, c'est pas trop faite pour moi, réellement. Qu'est-ce qu'il m'a gardé aux études, c'est le foot, réellement. Parce que mon rêve d'actique, c'était de jouer pour l'au-gerard, que j'ai accompli. Je suis champion national en 2018. Félicitations, là. OK, merci beaucoup. C'est super apprécié. Mais après ça, c'est ça. Fait que, turns out, je vis la vie d'athlète. Après ça, je me dis, yo, l'école, c'est pas faite pour moi. La minute que je me tente du foot, je tire la plug, net fraîche sec, cold turkey. J'ai dit, fuck it. J'ai donné qu'est-ce que j'avais à donner au foot. Ça va faire... J'ai joué 16 ans. 16 ans, quand même. 16 ans au foot, ouais. Mon épaule, elle s'en souvient. Je vais te le dire. Ma hache aussi, puis mon genou. Ah, c'est clair. Ouais. Mais, d'aspect le mot de shit. Puis après ça, une fois que la vie d'athlète, elle termine, en tout cas, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça, là, mais il y a souvent un moment où est-ce que tu t'es tout le temps identifié comme étant un athlète. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ouais. Ouais, exact. Fait comme, tu sais, mettons, toi, je pensais plus comme cross-country, right? Ouais, c'était triathlon, cross-country, natation, c'était... Force à toi, man. C'est tellement tough faire ça, man. J'aurais jamais fait ça. Mais, c'est ça. Mais, comme, il y a comme une espèce de partie dans ta vie où est-ce que tu t'en remets en question, où est-ce que t'es comme, je suis qui maintenant? Tu sais, je suis qui maintenant? Je suis plus un athlète. Tu sais, toute ma vie, on m'a parlé du foot. Puis là, je suis comme, wow. Fait qu'il y a une période dans ma vie où est-ce que ça a été quand même assez sombre, dans le sens où sombre, où est-ce que je me remets en question. J'étais à Québec à ce moment-là. Je suis comme, yo, what the fuck? Je sais pas trop où est-ce que je m'en vais. Puis, de fil en aiguille, je me trouve des jobs de vente. Je me trouve des jobs où, tu sais, moi, je me suis dit, j'étais un beau parleur. Puis c'est tout ce que j'avais comme talent réellement. Tu sais, j'ai pas fait d'études. J'ai pas fait grand-chose réellement. J'ai juste fait du foot. Puis finalement, de fil en aiguille, je tombe sur Global. Puis, à ce moment-là, je suis au plus bas dans ma vie, en fait. Au plus bas dans ma vie, je peux même te montrer une photo, si tu veux. Ben oui, je sais pas si on montre la photo. Ben oui, on va la montrer. Si t'es sur YouTube, tu vas l'écouter. Puis même sur Spotify, les gens, vous avez accès à la vidéo. Vous pouvez juste prendre votre cell et vous allez le voir. Yeah, vous allez vraiment rire de moi, n'aimant. Genre, vulnérable à 100 000 à ce moment-là, mais comme... C'est toujours cool, man. Des transformations, quand quelqu'un level up, c'est... J'avais vraiment l'air d'un anus. Fait que je vais vous le dire, là, j'étais broke. J'étais... Mindset de merde. Vraiment pas une humaine qualité, là. OK? Ah, c'est fou, là. Fait que... À mon plus bas, fait que je sais pas si vous voyez ou whatever. Fait que je peux faire un zoom. Ouais. Anyways. Fait qu'à ce plus bas-là, je tombe sur Global. Puis Global, c'est la compagnie de Julien Bournival, en fait, que tu connais. Ouais, ben justement, on l'a reçu sur le podcast, là, l'année passée. Well, there we go. C'est ça. Fait que Bourny s'est rendu mon mentor. S'est rendu un gars que je respecte énormément. Puis c'est un peu, c'est un peu lui, puis tous les mentors qu'on avait chez Global qui m'ont bâti, finalement. As a man. T'as-tu l'impression que... Parce que là, tu me dis que t'as été élevé par une mère monoparentale. Yeah. Ça a dû être... Ben oui, chapeau à elle d'avoir, justement, fait ça. Est-ce que t'as des frères et sœurs? J'en fais un nique, man. J'en fais un nique? J'en fais un nique, oui. Puis dis-moi un peu, est-ce que ta figure paternelle, tu l'as retrouvée au football? Est-ce que tu l'as plus retrouvée dans la business que t'es actuellement? Est-ce que t'as eu plusieurs types de pères paternels, si on veut? Plusieurs types de mentors? C'est où que t'as trouvé, si on veut, ton premier modèle dans tout ça, masculin? Yeah. C'est une excellente question, man. Ça va avoir l'air stupide à te dire, mais je pense que, ouais, ma première figure paternelle, ça a été mes coachs de foot. Ouais. C'est sûr et certain. Il a fallu que je me retrouve là-dedans parce que, tu sais, à 13 ans, tu commences à... Tu commences à te poser des questions, man. Le poil te pousse, puis tu commences à checker les filles, puis tu commences à checker toutes ces affaires-là, tu sais. Puis réellement, ta mère, elle porte les deux chapeaux, là. Elle porte les deux chapeaux. Il faut qu'elle soit la maman qui est loving, mais il faut qu'elle soit aussi le papa qui est plus tough, puis qui t'apprend c'est quoi la discipline, ces choses-là, puis, tu sais, elle peut pas tout faire, ma mère. Tu comprends? Fait que, ouais, ma figure paternelle, ça a probablement été, ouais, mes coachs de foot. Mais c'est sûr, sur Internet aussi. Sur Internet, man, tout ce qu'il y a au niveau des... Tu sais, le Red Pill Awareness, ces gars-là, tu sais. Je sais pas si tu connais Royal Thomassi, je sais pas si t'as déjà lu le livre Rational Male. Non, je connais le livre, mais je l'ai pas lu. OK, c'est ça. Tu le recommandes-tu, Rational Male? Je pense que, ben, tu parles de tes spartiates, là. Je pense que n'importe quel homme devrait lire ça. Ça devrait être un prérequis dans la vie d'un homme. Ah ouais, Rational Male. De lire celui-là, je te dis. C'est quoi, mettons, un petit takeaway de ce livre-là, là, vite, vite, là? Ben, je sais pas si t'as déjà entendu, je sais pas si c'est Alex Ormosey qui a dit ça, mais il dit, le moment où est-ce qu'un gars, ben, a boy, like a child, understands that nobody is coming to save him, he becomes a man, ben, je pense que ce livre-là, ça te fait traverser the boy from a man. Ah ouais? 100 %, ouais. Ça te va faire réaliser un paquet de choses. Je vais pas spoiler, whatever. Je pense que chacun d'hommes, comment dire ça? Tous les hommes qui vont lire ce livre-là vont le vivre d'une manière différente. Ouais. Mais je pense que ça sera un prérequis, honnêtement. Ah, guys, allez lire. Rational Male de... Rational Male. Rational Male. Rational Male. Le cover, il est rouge, en fait. OK. Ouais. Massive, massive, massive lecture. Nice. Merci, hot, man. Fait que là, dans le fond, tu dis comme quoi dans ton parcours, là, ton premier mentor, si on veut, ta première figure masculine, c'était tes coachs de foot. Yeah, Steve Landry. Puis là, tu commences, t'as 13 ans, t'as ta puberté, tu comprends pas trop. Puis là, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Qu'est-ce qui se passe à partir de... Ben là, justement, tu dis que là, c'est nouveau pour toi. Puis là, il y a ta mère qui est là pour, tu sais, t'éduquer. Mais là, elle prend le rôle, tu sais, full, tu sais, la douceur. Carrie, c'est ça. Puis la discipline, elle fait comme, elle a deux chapeaux. Puis à partir de là, fait que là, tu joues au football, t'es à l'école, puis tu te cherches un peu, j'imagine, comme n'importe quel ado. Exactement, oui. Je me suis tout le temps cherché, man. Puis éventuellement, je me suis trouvé, réellement. Je me suis trouvé. Comme je t'ai dit, c'est dans cette période noire-là, mettons, que j'ai faite, que j'ai battu beaucoup, beaucoup de demons. Puis c'est là, après ça, que je suis tombé chez Global. Puis depuis ce temps-là, pour honnête, la question initiale, réellement, ça va faire deux ans que je suis là. Puis, tu sais, à tous les aspects, ma vie, elle a changé de A à Z. Fait que je te parle financièrement, je te parle juste de la relation que j'ai avec moi-même, de la relation que j'ai avec ma femme, de la relation que j'ai avec ma mère aussi, ma famille, mes amis, mais surtout la relation que j'ai avec moi-même. Fait que le self-confidence que j'ai développé à Travail Global, c'est malade mental, honnêtement. Fait que j'ai sorti de chez mes grands-parents, parce que j'habitais là, parce que j'étais trop « broke ». Fait que là, je suis rendu dans un condo, j'ai rendu avec mon char, je suis rendu avec mon équipe. Fait que non, man, ça se passe vraiment bien. Bien, t'as mieux, man. Puis ça, Global, explique-nous un peu, en fait, c'est quoi concrètement, c'est quoi que vous faites là? Tu sais, tu me parles, tu fais bien de la vente, t'as une équipe, c'est quoi concrètement Global? Oui, c'est une bonne question. Bien, en fait, c'est de l'optimisation énergétique. Fait qu'on parle de tout ce qu'il y a au niveau de… En fait, notre pitch, c'est vraiment simple, c'est qu'on cogne chez… Bien, t'es un bill chez toi, mettons, tes parents, ils paient l'hydro. Bon, bien, nous, on cogne chez toi parce qu'on fait seulement du porte-à-porte en ce moment. Fait que c'est un peu gangster, je ne te mentirais pas. Moi, je tripe sur le porte-à-porte. Mais oui, tu cognes à la porte, puis ta job à toi, c'est de réduire la facture énergétique du propriétaire, en fait, carrément. C'est tout simple que ça. Fait qu'on parle de l'isolation, on parle de système de chauffage, puis on parle de panneau d'électricité. Fait que réellement, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. Mais après ça, ça, c'est… Moi, te frère que toi, c'est le boring stuff. Le boring stuff, c'est qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qui est vraiment sick, c'est la culture qu'on a réellement. C'est la culture de high achiever, parce que, tu sais, je pense que tu as parlé à Julien Bonneval. Oui. Le gars, il y a des méga standards, des standards d'excellence absolument absurde. Il y a vraiment une grosse vision. Un visionnaire, même. Un visionnaire, je serais prêt à le mettre dans cette catégorie-là. As much que, mettons, comment ça s'appelle, Steve Jobs, toutes ces choses-là. Mettons, tu sais, des gars qui ont des méga visions. Bonneval, je pense qu'il se tient up there. Puis réellement, je pense que le global, c'est une école de leadership. C'est une école de management. C'est une école de vente. Fait que si tu veux apprendre la vente, qui est, d'après moi, le skills le plus important à développer dans ta vie. Oui. Global, c'est la meilleure école. On a des histoires à succès des kids qui ont 20 ans, qui, en trois mois, ils ont leur condo, ils changent leur vie de A à Z, ils font de l'argent comme de l'eau, puis ils n'ont pas de diplôme. Puis après ça, on a des histoires à succès de gars que ça fait 4-5 ans qu'ils sont là, qui développent des business malade mentale, qui développent du leadership. Fait que, oui, that's pretty much it, pour de vrai. Moi, je vois ça comme une école du leadership. C'est fou à quel point, puis c'est ça que je me rends compte aussi, moi-même avec ma business, c'est la culture que tu veux développer. C'est les standards. Il y a une différence entre un objectif puis un standard. 100%. Right. Puis au début, c'est comme la discipline. C'est comme, tu sais, à un moment donné, j'ai fait une story récemment sur mon compte. J'ai demandé, c'est quoi ton objectif cette semaine? Puis j'ai reçu la réponse d'être discipliné ou de ne pas manquer d'entraînement. Mais, tu sais, écoute, au début, ça peut être un objectif, je peux comprendre. Si tu passes de 0 à 1, c'est 0 à 1. Sauf que de 1 à 2, de 1 à 3, à un moment donné, il faut que ça devienne non négociable, puis c'est un standard de vie, tu sais. C'est ton identité. Exactement. Il faut que ça devienne ton identité. C'est plus un hobby, là. C'est un lifestyle. Ça fait partie de toi. 100%. Puis tu preach ça beaucoup, toi aussi. Ah oui, absolument. Exactement. Je crois que… Tu sais, parce que toi, c'est vraiment intéressant, ta situation, man, parce que tu étais joueur de football, tu sais, tu avais l'identité d'un athlète. Exact. Puis comment tu as fait pour… Parce que je sais qu'on en avait parlé au gym, puis je suis curieux parce qu'il y a sûrement du monde aussi qui vivent un peu ça. Comment tu fais pour transférer ta discipline que tu as dans le sport, dans d'autres sphères de ta vie, par exemple, business, par exemple, pour performer pour ta vie professionnelle? Par exemple, quelqu'un qui écoute ça, puis il veut se partir d'une business. Comment tu fais que tu es un athlète, puis tu veux réutiliser cette discipline-là, ces standards-là, pour une business, pour ta vie professionnelle? Comment tu bridges le gap? Oui. C'est quoi que tu as fait, mettons? Oui. Bien, c'est une bonne question. Je pense… Bien, j'ai le belief que… Bien, je pense que j'ai été chanceux, en fait, d'être un athlète, réellement. Parce que je pense que d'avoir été un athlète, c'est la chose qui te prépare le plus à une vie professionnelle, à la base. Tu sais, early dans le processus, tu as 5, 6, 7, 8 ans, puis premièrement, tu te fais dire, il faut que tu arrives à l'heure. Tu crois qu'il y a du monde qui n'arrive pas à l'heure? Shout-out à Nate. Il va m'entendre. Tu arrives à 9h10. Yes, exact. Mais tu sais, comme il y a du monde qui arrive, il n'y arrive pas à l'heure. Il y a du monde qui ne respecte pas l'autorité. Il y a du monde qui ne sont pas des team players. Fait que tu sais, tout ça, finalement, c'est tous des principes que tu apprends. Puis j'ai le belief aussi que le football, c'est la définition même de comment un business devrait être géré. Fait que je pense que c'est eux qui font, mettons, le meilleur parallèle, en fait. Parce qu'au foot, tu sais, c'est vraiment simple. Donc, tu sais, oui, c'est beau, tu as le corps arrière, tu as le running back, tu as les receveurs, tu as les o-lines, ces choses-là. Mais tu sais, si le GM en haut, il met un gars à la position de quarterback, puis ça ne fait aucun sens, puis lui, c'est une superstar, puis c'est une diva, puis ce n'est pas un team player, bien, l'équipe ne va pas avancer. Tu comprends? C'est tout le temps genre 12 men against 12 men, 12 men, sorry. Fait que c'est le sport où tu as besoin de plus de cohésion, tu comprends? Fait que c'est des principes que j'ai déjà appris, tu sais, c'est comme, c'est en-dedans de moi, là. Ça fait, j'ai 16 ans, 16 ans là-dedans. Fait que quand je transfère ça, mettons, à la business, pour moi, c'est comme, c'est de l'acquis. C'est de l'acquis parce que j'ai vécu, j'ai joué dans des équipes où la culture, c'était super important. La culture du rouge et or, c'est une culture d'excellence. Tu rentres là, même si tu fais « fuck all », tu te fais filtrer, là. Tu comprends? C'est real quick, là. They don't give a shit, là. C'est comme, ils ne sont pas là pour te faire aimer, là. Surtout, ils sont là pour win. Mais c'est win at all costs. Tu comprends? Fait que si tu ne respectes pas ça, bien, tu fais juste « bouge, mon frérot ». C'est ça. Tu comprends? Oui, absolument. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, tu sais, la transition, ça a été quand même assez smooth. Je ne te mentirais pas. Ça n'a pas été difficile, mettons, de faire la transition. Puis parce que tu te cherchais aussi, tu me dis que tu as eu une période quand même sombre entre le foot puis global. Yeah! As-tu l'impression? Parce que, mettons, du monde qui écoute ça et qui sont dans une période sombre présentement. Puis moi-même, tu sais, cette année, il y a eu une période que j'étais vraiment dans une période sombre. Puis j'ai comme remarqué que c'est en fait, j'étais moins aligné avec mon purpose. J'étais moins aligné avec ma mission de vie. Puis ça, ça a déclenché plein de choses, que ce soit de l'auto-sabotage, que ce soit plein de mauvaises habitudes que j'ai développées dans ce moment-là. C'est pour ça que je crois que, entre autres, la véritable source de bonheur d'un homme, c'est d'avoir un purpose, c'est d'avoir un but. À 100%, man. Je suis resté oui. Je suis donné ça, oui. Puis comment tu sens que, tu sais, c'est dur à dire, mais comment tu sens qu'il y a quelqu'un qui est lost, il fait pour se trouver? Est-ce qu'il doit essayer plein de choses? Est-ce qu'il doit faire rien puis ça va venir à lui? C'est, tu sais, comment tu vois ça, ces choses-là? Quelqu'un qui est perdu dans la vie, comme, tu sais, toi, justement, tu as une période sombre, c'est quoi que tu as fait, mettons, pour te sortir de là? Oui. J'ai répondu à tes deux questions, oui. Je pense que de rien faire, je pense que c'est la pire affaire que tu peux faire. Do something, brother. Try something. Ça, c'est sûr, certain. Mais comment est-ce que moi, j'ai fait, c'est, j'ai, comment dire ça, man? Moi, je pense que c'est nécessaire, man. Je pense que cette période-là, dans la vie d'un homme, c'est nécessaire. Tu as besoin de ça. Yeah, man. Je pense que c'est nécessaire. Puis, as much as que c'est nécessaire, as much as que dans cette période-là, j'étais souvent tout seul. Je n'ai pas parlé à beaucoup de personnes. J'ai call out tout le monde, réellement. Même ma famille, là, tu sais, je ne leur parlais pas. Puis, c'est, c'est, j'ai beaucoup de marche, beaucoup de moments tout seul, beaucoup de moments de réflexion. Je me suis perdu dans la lecture. Moi, j'étais un immense lecteur, là. J'ai une méga bibliothèque, là. That's it. Mon love language, j'étais l'année des livres. That's it. Mais, j'ai beaucoup de lecture, beaucoup de réflexion, beaucoup de self-development, aussi. De revenir à la base, c'est quoi être un homme? Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Où est-ce que je veux m'en aller? Puis, tu sais, ça a dû prendre, peut-être, comme, genre, un 6 à 7 mois, mettons, de darkness, mettons. Tu sais, mettons, je suis comme, comment, tu sais, mettons, les marathaniens, tu sais, mettons, David Goggins, tu sais, des fois, genre, tu sais, aller fight les demons, là, that's what I want to. C'est là que j'ai été. Fait que j'ai trouvé, mettons, j'ai réalisé pourquoi est-ce que je me trouvais fuck all, j'ai réalisé pourquoi est-ce que mon ex, elle m'avait laissé, j'ai réalisé pourquoi est-ce que j'avais pas une crise de scène. Puis, tu sais, c'est toutes des réalisations que j'ai eues parce que je me suis regardé dans le miroir puis j'ai regardé la situation telle qu'elle était. Ça, je pense que c'est la nugget, réellement, là, c'est que j'ai accepté ma situation telle qu'elle était. Puis, j'ai arrêté de me mentir à moi-même. Je me suis dit, OK, t'es gros, t'es laid, t'es fuck all, t'as pas une crise de scène, t'as pas d'amis, t'as pas de blonde. Moi, t'es comme, bon, all right, good. Mais j'ai arrêté de me voir autre que ça, tu comprends? Je me suis vu tel que j'étais et puis j'ai fait comme, OK. Mais après ça, le mindset que j'avais, je me suis dit, good, je peux pas avoir pire que ça. T'as rien à perdre. J'ai rien à perdre. Puis, je pense que c'est le moment où est-ce qu'on devient le plus dangereux as a man. C'est quand t'as rien à perdre. Andrew Tate, il le dit dans toutes ses vidéos. Fait que, puis après ça, je me suis dit, good, what can I work on first? Qu'est-ce qui est l'affaire la plus facile à moi pour travailler? Bien, ça tombe bien, man, c'est de s'entraîner. Tu comprends? Fait que la première action que t'as faite à cette moment-là… La première affaire, c'est que j'ai changé mon… Je me suis changé mon physique à 100%. Fait que j'ai commencé à aller vraiment ham dans le gym. Yeah, ça a l'air grave à dire, mais c'est vraiment ça que j'ai fait. Absolument. Puis, c'était du rare, genre, c'était comme semi-Covid, genre. C'était dans la semi-fin de Covid, là. Fait que c'était encore un peu shutdown des gyms et tout, là. Catastrophe, ça, c'est dit que c'était de la catastrophe. Bon scam, cette affaire. On ne commencera pas par là. On ne commencera pas par là, là. Non, ça va de la politique. Mais, yeah, je me suis entraîné, man. Je me suis entraîné, puis je pense que c'est la première affaire que tu devrais faire. C'est l'affaire la plus facile à faire, réellement, quand tu y penses, là. Oui. Puis, pour venir à toi, à ce que tu disais par rapport à ton purpose, j'ai l'impression que ton purpose, c'est vraiment lourd comme concept. Puis, je ne pense pas que tu as seulement un purpose dans toute ta vie. Je pense que ton why, il change à travers le temps. Tu sais, au début, moi, mon why, c'était juste de look good. Ça va? La stupid azelise, tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'ai été m'entraîné. Puis, après ça, je me suis dit, OK, bien là, c'est bien beau de look good, mais si je ne fais pas une crise de scène, ça ne sert un peu à rien. OK, bien, comment je fais pour faire de l'argent? Puis, j'ai décidé, je suis comme, OK, bien, you know what? Je vais me trouver une business, voyons, une job en vente. Puis, après ça, bang, bang, bang. Fait que tu sais, puis éventuellement, tu sais, moi, mon why, tu sais, ça va faire deux ans et demi, je suis là. Moi, mon why, ce n'est plus d'aller closer des deals. C'est ça que closer des deals. C'est tout le temps nice. Mais tu sais, live, moi, c'est de bâtir des humains. C'est de bâtir des leaders. C'est de bâtir des gars qui font des top performers. Tu comprends? Puis, éventuellement, mon why, bien, ça va être d'autres choses. Tu comprends? Fait que je pense que le why, c'est quelque chose qui change, éventuellement. Mais pour venir à la base de comment est-ce que j'ai fait pour faire ça, j'ai été m'entraîner, man. As simple as it is, man. C'est vraiment simple, man. Les gens se cassent la tête, au final, man. Je pense que c'est dans l'action que tu vas... Dans l'action, tu vas avoir certaines réflexions. Parce que si tu es figé sur place, tes réflexions peuvent être bonnes, oui, mais tu peux... Paralysis by analysis. Oui, exact. Exact. Tu deviens paralysé, si on veut. Red. Just faire quelque chose, man. Just do something. Peu importe. Go, j'ai été serveur. J'ai jamais servi une crise de foi, man. Ah ouais? J'étais arrivé là, cash au sport à Vaudreuil. J'en soigne toute ma vie. Je rentre là, j'ai besoin d'une job. Je suis broke, je suis comme, yo, c'est sûr, j'ai déjà été serveur pendant deux ans. J'ai fuck all servi, man, de toute ma vie. Tu comprends? Ils m'ont juste engagé par la certitude. Finalement, je fais ça, j'ai comme... C'était pas ma branche. J'ai fait comme, OK, fuck it. Mais I tried something. Tu comprends? I was moving. Tu l'as revendu, l'idée que t'es un bon serveur. Exactement. En dedans de trois semaines, je gérais les trucs, mais comme j'avais jamais fait ça apparemment. Mais j'ai... I did something. Absolument. Tu comprends? Fait que genre, de rester dans l'inaction, je pense que c'est la pire affaire. Just do something. Peu importe c'est quoi. Parle à quelqu'un, fais un move. Du gros, déménage au prix. Peu importe. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu essaies de quoi. C'est sûr. Les gens, ils ont peur d'avoir l'air ridicule. Les gens ont peur du regard des autres. Les gens, ils ont peur d'échouer. Ouais. Tu sais, c'est ça, man. Autre en bungee tout le temps. Je ne te dis pas de... Tu sais, ouais, c'est minime. Yeah, why not? C'est des minis affaires, tu sais. Puis ça s'accumule avec le temps. Hum-hum. Ouais. Mais comme tu as dit, je pense que c'est ça vraiment. Je pense que c'est l'opinion des autres. Ouais. Je pense que c'est avoir une mauvaise relation avec l'échec. Une mauvaise relation avec l'échec, entre autres, je crois, selon moi, c'est à cause de l'école que lorsque t'as l'échec, puis là, tu coules, t'es pas bon, tu vas être rien dans la vie, t'auras pas de job, tu vas être misérable, C'est fou. C'est malade mental. Mais tu sais, quand t'es à l'école, t'as peur de ça, là? Honnêtement, ouais. T'as vraiment peur? Les notes, la cotère, c'est comme toutes ces choses-là où est-ce qu'on te juge comme étant un humain de marde parce que t'es une moins bonne cotère. C'est fait, voyons, what, what, what. Pour moi, ça a jamais fait de ça. Genre, je vaux-tu vraiment 13 de cotère dans ce projet? J'ai eu 17, by the way, so... Oh, OK. 17. Try to beat that. C'est good, c'est good. Challenger. Excited. Yeah, 100%. Non, mais c'est ça. Mais comme tu dis, man, je pense que c'est un bon topic. Je pense que les gens, ils ont une mauvaise relation avec l'échec. Puis ça, c'est un livre, en fait, aussi que je lis en ce moment qui s'appelle « Mindset » de Carol S. Dweck que je recommande aussi fortement à tout le monde. Mais tu sais, je ne veux pas spoiler non plus, mais en gros, la prémisse du livre, c'est juste d'expliquer la différence entre un « fixed » puis un « growth mindset ». Puis je pense que souvent, les gens vont avoir un « fixed mindset » voulant dire que eux, ils pensent que leurs capacités sont données à la naissance. Ça veut dire que je ne peux pas les développer à travers le temps. Fait que généralement, ces gens-là vont pas vouloir faire des choses qui les sortent de leur zone de confort parce qu'ils vont pas être bons. Ils ont des croyances limitantes. Ils pensent que « moi, je suis comme ça », « moi, je suis comme ci ». Exactement. « Moi, je suis que ». C'est le truc le plus « powerful », c'est de dire ça. « Moi, je suis ». Puis souvent, les gens vont dire « OK, mais parce que j'ai foiré à ce moment-là, je suis une « failure ». Mais man, ça n'a aucun rapport. T'es juste pourri à le faire. Moi, je vois ça comme une pâte à modeler. C'est comme, tu sais, plus… T'es toujours là en train de forger ton identité avec le temps. Puis quand quelqu'un dit « je suis X, Y, Z », « OK, jusqu'à quand ». Tu sais, j'avais appris ça de Manu Lemire. Il avait dit ça, il avait mentionné ça à un moment donné. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. C'est vrai, c'est comme « OK, puis jusqu'à quand, tu vas continuer à dire ça ». Puis c'est juste pour… OK, tu sais, des leaders, je veux dire du monde… Du leadership, la vente, c'est des « skills » qui s'acquièrent. J'étais pourri au début, man. Je te jure, man. J'étais pourri aussi, là. Je veux dire, c'est tellement… La première semaine que t'as fait des marathons, t'étais probablement moins bon que la dernière, right? Exact. Bon, pourquoi? T'as juste mis des reps. Exact. Puis ça va être l'effort qui va beat, qui va battre le talent tout le temps, tout le temps. Yeah, ça, je suis 100 % d'accord avec ça, man. Puis, tu sais, « what you lack in talent, you get it in work ethic ». Moi, je pense que c'est mon signe qui est préféré, tu sais. « What you lack in talent, fais juste le cover-up avec ton work ethic ». Puis, éventuellement, juste parce que tu développes cette belle capacité-là qui est d'avoir un « work ethic », éventuellement, bien, ton talent va se développer. Ça vient avec. Mais ça, ça vient avec le fait d'avoir un « growth mindset ». Tu comprends? Absolument. Mais ça, c'est un travail que tu dois faire avec toi-même. Quand tu réalises que t'as un « fixed mindset », c'est là, maintenant, il faut que tu te dis « OK, I have to work on that ». Oui, absolument. Puis, généralement, de ça, l'opinion des autres, de moins en moins, ça va t'affecter. Exactement. Ce que tu vas réaliser, t'es comme « OK, c'est good ». Je suis push, mais comme « I'm just trying to get better, man ». Oui. « At least I'm trying ». Oui. Tu comprends? Oui. « Are you trying? You're not? Shut the fuck up. » Oui. « I'm trying. » Tu comprends? Absolument. Absolument. Puis, c'était un truc, j'avais entendu d'Alex Romorzi, un affaire qui était vraiment intéressant. « Fais pas ton meilleur. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. Le prérequis pour réussir. Parce que si ton meilleur, c'est là, mais le prérequis pour réussir, ton objectif, il est là. OK, bien, augmente ton standard, augmente ton meilleur petit à petit. Tu penses que c'est ça, ton meilleur. C'est pas ça, ton meilleur. Fais-toi confiance parce que c'est plus que ça. C'est ça pour ça. Les gens pensent que travailler fort, c'est ça. Mais non, non, c'est ça. Puis, si t'écoutes à l'audio, en ce moment, tu dois rien comprendre. Tu dois juste entendre des « ça ». Tu regarderas ce que je fais avec mes mains pour comprendre. Je pense que c'est ça. Fais ce que c'est besoin, pas ton meilleur. 100%. En partant, c'est ça. Je suis très d'accord avec ça. 1000%. Non, c'est des belles conversations. Puis, je pense que n'importe quel gars devrait avoir ces conversations-là dures avec soi-même. Je crois que tu devrais être dur sur toi-même. Je crois que... Parce que je suis en train de comprendre un certain pattern de plus en plus. c'est que le « growth mindset », j'ai l'impression qu'il va se produire. Les gens qui ont un « mindset » qui est fixe, qui ne veulent pas s'améliorer versus du monde qui veut, pour vrai, s'améliorer, c'est qu'ils fuient la douleur. Parce qu'ils savent que la douleur de ne pas réussir, elle est tellement immense qu'ils doivent progresser. Il y en a qui vont vers la « gloire ». Puis, il y en a qui veulent fuir la douleur. C'est juste une question de plaisir puis de douleur. Des métaprogrammes. Exactement. C'est quoi qui te motive? C'est d'aller vers de quoi ou fuir quelque chose. Mais tu vois ça, encore une fois, c'est de l'introspection. C'est de comprendre ces concepts-là. C'est d'avoir du monde qui est dans cet environnement-là puis qui décide de figurer ça. C'est pour ça qu'ils peuvent te l'apprendre. Parce que « what you don't know, you don't know ». Moi, je ne comprenais pas ça. Puis, je reviens à « global ». Ça, c'est toutes des choses que j'ai apprises chez « global ». Tu comprends? Tout ce qu'est au niveau des métaprogrammes. C'est quoi mes triggers à moi? C'est quoi? Est-ce que je suis un « chase away »? Est-ce que je « move away from pain »? Excuse-moi, je parle beaucoup en anglais. C'est bien correct. Excusez-moi, je suis… Hey, en anglais, you know what, Montreal encore. Je parle de crée un peu. Non, non, c'est vrai. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est « move away from pain » ou c'est « chase pleasure », comme tu dis. Fait que tu « chase » quelque chose ou tu « fuis » quelque chose. Exactement. Mais c'est toutes les choses que « global » m'ont appris, ça. Tu comprends? C'est des métaprogrammes. C'est comment est-ce que les humains font. Fait que je pense qu'il y a comme 80 % du monde qui vont « chase away something ». Excuse-moi, ils vont « move away from something ». Fait qu'ils vont fuir quelque chose. Mais quand tu comprends ça, tu es comme « OK, bien, qu'est-ce que je fuis en ce moment? Est-ce que je fuis d'être le gros? OK, bien, gros, si tu fuis d'être fat, bon, bien, deviens quelque chose. Tu comprends? Non, mais c'est un mindset que tu développes. Absolument. Oui, c'est important. Absolument. Puis les conversations que j'ai eues avec le monde qui veulent… Tu sais, les soldats dans notre armée, j'ai remarqué que les gens qui veulent réellement changer, c'est surtout ceux qui se sont fait ridiculiser, ceux qui se sont fait… Tu sais, qui se sentent pas bien, par exemple, quand ils vont à la plage puis ils sont en maillot de bain ou quand ils sont au lit avec leur blonde ou quand ils sont dans une situation sociale puis il manque de confiance en eux. Je trouve que c'est surtout ça le trigger de motivation qui va aller vers le changement. Je veux pas avoir l'air de… Je ne veux pas avoir l'air de… Exactement. Exact. Un inconfort, il y a un problème, il y a une douleur que les gens veulent plus revivre. C'est pour ça… C'est ça la plus grande motivation au changement pour l'être humain. Je pense que c'est ça. Que d'aller vers… Oui, mais pourquoi tu veux te rendre là pour être heureux? Tu l'es pas en ce moment? Live, tu peux pas, tu sais? C'est un peu comme avoir, mettons, genre quand tu mets ta main sur le feu, tu vas l'enviter tout de suite. Oui. Tu comprends? C'est le même principe. Je suis curieux aussi, Valoré, c'est quoi que vous faites réellement? C'est-tu de l'entraînement privé réellement? En fait, je te dirais que l'épreuve spartiate, c'est des défis. Donc, on a… L'épreuve spartiate, c'est… En fond, il y a trois missions distinctes. Tu as la mission soldat, mission capitaine, puis tu as la mission commandant. Got it. Dans chaque mission, il y a douze défis à relever. Les défis, à chaque défi que tu fais… Physique? Oui. Défis et mental. Physique et mental. Absolument. Puis, à chaque défi que tu réussis, tu envoies une preuve dans notre Discord, dans notre armée, dans notre communauté, et puis tu as… Ah, ton group chat avec tout le monde? Oui, oui. Ouais, ouais. Can't believe, ça c'est malade. OK, c'est sick. Puis, tu as un nombre de points que tu gagnes automatiquement à chaque défi que tu fais. OK, nice. Puis, il y a un leader's board, tu vois, c'est qui le meneur pour le mois, si tu vois, c'est qui qui est en avance, tout ça. Puis, ça déclenche des cadeaux, des récompenses à telle gap de points, 50, 100, 500, 1000 points. Tu as telle récompense qui est un luck. Puis, c'est vraiment ça. Fait que… En gros, c'est ça qu'on fait. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Puis là, je suis en train de travailler sur une autre chose présentement pour que les boys dans notre armée ne fassent pas juste se mettre en shape physiquement, mentalement, mais financièrement aussi. Gotta send them my away. Exact. Gotta be free. Yeah, man, il faut, man. Dans le monde auquel on vit, man, dans le monde auquel… C'est pas… Je suis très d'accord avec toi, man. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent, je suis d'accord. Les gens ont une mentalité très fermée par rapport à l'argent au Québec. Vraiment, man. C'est fou, justement. Avec Bonhival, on en parlait un peu. Si tu fais de l'argent, soit tu es un riche héritier, soit tu es un crosseur, soit tu es… C'est fou, man. Mentalité de petit peuple, man. J'ai toujours repoussé ça, c'est une mentalité-là. J'ai jamais fuck avec ça, honnêtement. Je ne respecte pas tellement ça. Je pense que c'est vraiment noble d'avoir vraiment beaucoup d'argent parce qu'avec cet argent-là, mettons… Réalement, de l'argent, pour moi, je ne vois pas ça comme étant un tout. Quand tu chases l'argent, tu deviens juste greedy. Tu me fais penser à… Comment ça s'appelle? Pas Donald Duck, mais son grand-père. Picsou, whatever. Je ne sais pas comment c'est son nom. En tout cas, genre… Le grand-père Donald Duck, comme lui, c'est juste money, money, money. Ah oui, oui, oui. Ça, je ne pense pas que c'est valuable, mais d'avoir la possibilité de pouvoir après ça aider les gens avec les ressources que toi, tu as acquéris, c'est ça que je trouve qui est malade mental. Bonnival, c'est ce qu'il a fait avec moi, réellement. Tu comprends? Bonnival, il s'est élevé à un moment… Bien, Julien, excusez-moi, je m'en fais de la plus bonne vie. Julien Bonnival, il s'est élevé à un moment, à un level de sa vie où est-ce que tout ce qu'il y a à faire, c'est juste de nous preach. Preach la bonne nouvelle. Preach comme yo. Moi, j'ai réussi à me rendre là. Puis maintenant, tu peux le faire. Voici ce que tu devrais faire. Bang, 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 bang. Puis à toutes les fois que j'ai suivi ces conseils, puis avec… Tu sais, je parle de Bonnival, mais il y a so many other people, mais comme à toutes les fois que j'ai suivi ces conseils, ma vie s'est améliorée. Tu comprends? Mais c'est très, très noble. Il a changé la vie de des kids, des kids qui n'ont pas d'études. Hé, j'ai un gars, je vais vous dire, j'ai un gars dans mon équipe en ce moment qu'il y a huit mois, il vendait de la dope, là. Il vendait de la dope, là, dans la rue, là. Il vient des gangs de rue, là. Straight pipe, Saint-Michel. Tu comprends? Puis en dedans de huit mois, capacité de communication, malade mental. C'est rendu nice avoir une conversation avec lui. Écoute, il est rendu un leader. C'est rendu, il y a lui qui forme des gars. C'est rendu, lui, il y a un condo. Il a changé, il a habité dans le sous-sol de je ne sais pas quoi. Il est rendu avec un condo. Il va changer son whip tantôt. Mais réellement, ça, c'est juste venu du fait que Julien, Bournie, ses associés, ses partners, Louis Rivet aussi, Nate, Jew. Tous ces gars-là se sont mis ensemble et on s'est dit, yo, on va faire un shit tonne de cash, man. On va faire un shit tonne de cash. Puis après ça, on va offrir l'opportunité à d'autres kids de le faire. Oui. Tu comprends? Exactement. C'est l'impact. Je crois que plus... Puis moi, ça, c'est ma philosophie. Plus l'impact est grand, bien, plus tu vas être récompensé sur toute l'histoire de ta vie, man. Puis ça va y aller financièrement aussi. Right. Help somebody. Absolument. Est-ce que tu règles un problème dans le monde, quelque part? T'es-tu quelqu'un? Oui. Puis la vie va te récompenser. L'univers Dieu, tu vas être récompensé. Peu importe à quoi ta croyance. Exact. Exact. Oui, bien, je pense que c'est comme c'est le capitalisme en tant que tel. Oui. Comme la minute que tu vas aider, le plus de personnes que tu règles de leurs problèmes, le plus que de valeur que tu amènes au marketplace, le plus que tu vas avoir quelque chose. Absolument. Absolument. Puis ce que tu as rien de faire, même, c'est malade mental. Genre, c'est qui, j'ai pas vu beaucoup, tu sais, autres que, mettons, les entraîneurs, mais tu sais, mais genre, c'est qui qui a dit, yo, moi, je prends un stance. Je dis, yo, tous les hommes, en ce moment-là, je les trouve soft. Puis you know what? Je vais me développer assez pour pouvoir être en mesure de les aider par après. Man, ce que tu fais, c'est malade mental, là. T'es well on your way, man. C'est fucking sick, là. Puis j'imagine que les gars aussi, qui rentrent dans ton armée, man, ils envoient beaucoup des changements rate. Genre, des méga testimonials. En un mois, boue. Un mois, hein. Sérieux, là, parce que c'est tellement un choc identitaire, les gens, ils rentrent dans... Du moment que tu changes d'écosystème, man, tu réalises bien des affaires. Écosystème, c'est un gros mot, man, c'est vrai, t'as raison. Vraiment, là, c'est puissant, là. C'est fou à quel point, là, tu rentres, puis... Oh, shit. Je pensais que c'était ça que je faisais bien. Je pensais que j'étais heureux dans ce que je faisais. Puis là, je me rends compte que... There's more. So much more, bro. C'est fou, là. So much more. Puis c'est quoi? Est-ce que vous avez, mettons, des group sessions, des fois? Oui, absolument. Bien, écoute, nous, en fait, moi, je donne des coaching calls une fois par semaine dans chaque mission. OK. Donc, dans la mission soldat, je donne un coaching call à chaque semaine, un zoom, une réunion. Ensuite, pour ceux qui sont capitaines puis ceux qui sont commandants. Grâce. Puis, tu sais, man, l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis, justement, je peux spoiler, un des défis pour la mission commandant, c'est qu'ils doivent aider quelqu'un qui débute soldat. Malade mental, ça. Tu sais, c'est pour l'épauler, pour avoir quelqu'un qui est là pour... Check, man. Moi, j'ai commencé exactement où est-ce que t'es présentement puis check où est-ce qu'on s'en va ensemble. Puis c'est exactement ça. Puis tu dis que dans ta business, tout ça, avec Global, c'est ça qui se passe. C'est exactement le même principe. Je supporte ça à 100%. Yeah. Bien, je pense que c'est ça, man. Je pense que, comme, tu sais, Andrew Tate, il l'a dit souvent, mais comme, les hommes, on s'est tout le temps tenus en gang. Puis à toutes les fois qu'il y a des lone wolf, être un lone wolf, moi, j'y crois pas. Ouais, les Sigma Mell, tout seuls, là, fucking... On va se le dire, là. C'est là, c'est une merde, là. Faut être en pack. Faut être en armée. Faut être ensemble. Il faut que tu sois en pack, man. Les Sigma Mell, je sais même pas c'est quoi, Sigma Mell. Je vais te faire avec toi. Tu sais quoi, Sigma Mell? C'est pas évident, man. C'est genre un American Psycho. Moi, c'est ça, ma vision de Sigma Mell. Donc, un tueur en série, vraiment? Ouais, c'est ça, psychopathe. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais les lone wolf, c'est ça. Je pense sincèrement que... En fait, pour revenir à ta question de tantôt, comment j'ai fait pour me sortir de ma période noire, j'ai juste trouvé mon pack. Je pense que c'est juste ça que j'ai fait réellement, man. J'ai trouvé ma tribu. Parce que j'étais un lone wolf, j'en étais un. Je t'étais tout seul chez mes grands-parents. J'étais en train de me poser plein de questions. Mais tu sais, tu vas pas tout faire toi-même. C'est beaucoup d'égo de penser que tu vas make it par toi-même. Réellement, là, c'est que de l'égo. Fait que si jamais tu as ce belief-là, genre, check yourself. Mais comme... Ce que j'ai fait, puis je me souviens très bien de mon entrevue, j'étais avec Danik, le gars qui est rendu maintenant en Floride, puis qui le pète. Non, il explose en Floride, man. C'est vraiment sick. C'est clairement les pionniers qui ont découvert la Floride. La Floride, excuse. Puis c'est lui qui m'a passé en entrevue, puis il m'a dit, « What are you looking for dans une opportunité? » Tu comprends? Puis je me souviens encore de la phrase. J'ai dit, honnêtement, man, je me cherche ma tribu, man. Je me cherche juste une gang de mongols comme moi qui a des méga ambitions, puis qui savent... Tu sais, j'avais juste pas de véhicule. J'avais juste pas de véhicule pour atteindre la vie que moi je voulais. Puis c'est ça, je leur ai dit, man. Find your tribe. Find your tribe. Peu importe laquelle. Je m'en fous, man. Si t'es un programmeur ou si t'es un... Si tu veux t'entraîner ou si t'es un courtier immobilier ou si tu veux faire... Je me dis, « Whatever, man. » Du bowling, je m'en crasse. Je m'en fous, mais genre, trouve ton squad. Trouve ton squad, puis idéalement, trouve-toi du monde qui ont des gros standards. Trouve-toi quelqu'un... Trouve un squad où est-ce qu'ils ont des grosses ambitions, des grosses visions, puis qu'il y a du accountability. Je pense que c'est l'affaire la plus difficile, je pense. En 2023, c'est avoir du accountability. Les gens réagissent mal à ça. Moi, je pense que c'est ça, en fait, que j'ai fait. J'ai juste trouvé ma tribu. Puis c'est là que j'ai commencé à « Blossom as a man ». Parce que j'avais du monde qui me regardait et qui disait, « Yo, Will, ce que tu fais live, c'est fucking whack. » Puis je suis comme, « Wow. » « Mr. Reality Jack, là, t'es comme, « Wow. » T'es comme, « OK, ce que je fais, c'est whack. » « Ben oui, c'est whack, man. » À cause de ça, 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 puis ça. Je suis comme, « Wow, OK, man. » « Ben, merci, man. » « Je vais prendre un conseil, puis je vais l'appliquer. » Puis c'est comme ça que je suis devenu la même personne. C'est fou, man. « Find your pack. » Les gens qui sont... Il y a du monde qui sont tout seul. Puis il y a du monde qui sont mal entouré aussi. « Ouh, oui, man. » Je crois que le pire, c'est d'être mal entouré, man. Parce que, tu sais, les gens peuvent être toxiques. Les gens peuvent te rabaisser. Les gens peuvent te limiter. Parce que ton cercle... Tu ne vas jamais outperformer ton propre cercle social. Il faut du monde meilleur que toi. Si je suis dans une pièce, je veux être la personne la plus niaiseuse. Je veux être idiot. Je veux être l'idiot de la gang. Pour vrai, j'ai cette façon de voir les choses parce que je me dis, je ne suis pas dans la bonne pièce. Je veux être dans une pièce de personne que, « Oh, shit, lui, il est là. » « Oh, wow, elle est là. » « Lui, aïe, il a réussi. » Puis je me sens bien après. Puis je me sens tellement... Petit. J'ai tellement le feu au cul. Puis oui, je me sens petit dans tout ça. Mais j'aime ça. Parce que la montagne, elle est là. Exact. Puis je sais c'est quelle piste que je prends. Parce que je suis dans la bonne pièce. 100%. 100%. Je suis très d'accord avec toi, man. Tu ne vas jamais outgo ton environnement. Puis c'est vrai, man. C'est drôle que tu me disais ça parce que c'est le même mindset que moi j'ai, personnellement. C'est ça. Je me dis, moi, je suis probablement le pire des caves, shit. Je me dis, bon, si j'assume que je suis le pire des caves, je me dis, j'ai tout à gagner. Fait que je passe du temps avec toi qui est vraiment en avance, mettons, au niveau marketing. Moi, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, man. Moi, je suis un gars de vente. Tu comprends? Moi, le marketing, je comprends fuck all, man. Tu es inspirant, man. Ton leadership naturel, il est sick. Tu sais, comme j'aimerais ça apprendre de toi. C'est sûr que j'ai à apprendre de quoi que je trouve de toi. Même si tu es plus jeune que moi, on s'en crisse. Ils n'ont aucun rapport. Tu es plus loin dans cette sphère-là. Là, après ça, je parle à quelqu'un d'autre. Je parle à PA. PA de Quantum. Il me parle de ça, man. Il me parle de la vente. C'est une machine. C'est une machine, hein. C'est lui qui m'a formé en vente. C'est malade, vraiment. Puis, je pensais, j'étais fort en vente. Jusqu'à temps que j'y parle, puis j'ai fait, wow, OK. Il y a vraiment des levels, tu comprends? Oui, oui, oui. Mais ça me humble down d'une bonne manière. Je suis comme, OK, wow. Je suis comme, man, il y a encore d'autres levels à découvrir. T'es comme, damn, let's go. Mais ça, ça vient de, comme tu te dis, tu trouves un environnement, man. Puis, il faut, comme tu te dis, il faut que tu te mettes dans des pièces, dans des situations où est-ce que ça fait même pas de sens que tu sois là. Puis, t'es comme, t'es tellement small. Puis, t'es comme, OK, yo, ces gars-là, ils pètent tellement, man. OK, fuck, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le péter à ce point-là, man? Je suis cool, je suis cool. Ben oui, man. C'est le moment. C'est le moment que je suis le plus en compétition contre moi-même. Je suis le plus comme, ah ouais, eux autres sont là, ils vont avoir le privilège d'assister à une évolution de malade. Moi, inconsciemment, là, j'ai de quoi, là, de... C'est ton growth mindset. C'est ton growth mindset qui vient te chercher. Ouais. Yeah. T'as dû avoir le même feeling quand t'as rencontré Bournie. Oui, oui. Puis, Jacob Hamel aussi. Jacob Hamel, solide. Même quand je me suis retrouvé dans une pièce avec plein d'entraîneurs du Québec qui ont leur business. Puis, moi, j'avais 19 ans. Puis, j'étais le plus jeune de toute la gang. Puis, ils étaient tous dans vingtaine, trentaine. Trentaine, ouais, c'est ça. Ouais. J'étais comme, OK, je suis comme le petit frère de tout le monde. Je demande à tout le monde, c'est quoi qu'ils font, blablabla. J'ai rien à perdre. Je suis pas là pour... Tu sais, c'est un mindset d'abondance versus un mindset de scarcity, de peur, de stress. C'est juste ça, la différence. C'est une façon de voir les choses. Puis, ouais, la perspective, c'est... It's everything. 100%, man. Je suis très d'accord avec ça. Ça a dû être pas paix pour toi, man. Absolument. Ça a dû être du massive growth. De voir autant de personnes, d'avoir 19 ans, puis de faire comme, damn, j'ai rien à accomplir. J'habite chez mes parents. Moi, j'étais au Cégep, man. J'étais au Cégep, ouais. Je te jure, man. Je passais de ça, des coaching calls hyper drivants, propulsants. Juste après, j'avais un cours au Cégep. Puis, le prof, il était à deux ans de sa retraite. Il avait la misère à parler. Il était à deux doigts de mourir, le gars. On dirait. C'était méchant ce que je disais, mais c'est vrai. C'était nul à chier. Puis, je l'ai fait pour mes parents, mon Cégep. Pour être honnête, je pense que c'est ça. Sauf que, écoute, je ne peux pas venir en arrière. J'ai appris de ça. J'ai appris... Tu sais, moi, je crois à la règle des contrastes. Je crois que si tu vas être réellement heureux dans ta vie, il faut que tu vives des moments tough. Tu sais, il n'y a pas de lumière sans noirceur. Je suis très raconté. Ça sert à quoi d'avoir... D'être en shape. Pourquoi tu vas être 100 % heureux d'être en shape si tu n'as pas vécu la douleur d'être fat? Tu sais, il y a comme toutes ces choses-là de contraste exact. C'est pour ça que le Cégep, j'ai tellement le contraste négatif de ça que I know what I want to become. Je sais ce que je veux faire. Je sais c'est quoi le contraste de ça. Donc, il n'y a pas de lumière sans noirceur. Il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. Whatever, man. Je crois à ça. La masculinité, la féminité, tout ça. Oui, c'est ma façon de voir les choses. 100 %, man. Bien, je respecte ça à 100 %. Je suis très d'accord aussi avec ça parce que, comme tu dis, tu l'apprécies plus. Encore une fois, je le référence souvent. Andrew Tate, il dit, à un moment donné, il arrive un point où c'est comme la seule chose qui est drôle ou qui est nice d'être riche, c'est de reminisce les moments où est-ce que tu étais broke. Oui. Tu comprends? Oui. Hey, tu t'en souviens-tu qu'on avait de la misère à s'acheter un Tim Horten, man? On ne mangeait pas. Ah oui. En train de manger un steak à 700 piastres. Tu apprécies pas mal plus la valeur de ce que tu as par la suite. Exactement. Du monde qui se fondait tout cru dans le bec, qui l'apprécie un petit peu moins. Quand tu n'as jamais vécu la S, c'est un peu difficile d'apprécier. Profite-en. Profite, man. Profite de la noirceur. Yeah, man. Moi, j'ai un mantra, dans ce temps-là. Quand je suis dans une période sombre, j'ai une chose que je me répète à chaque jour, à chaque matin, tout le temps. Je me regarde dans le miroir en le disant. Je dis, j'ai hâte au comeback. Le comeback va être malade. Le comeback va être... C'est toujours le comeback. Oh, le comeback. Oh, j'ai hâte de raconter cette histoire-là plus tard. Oh, j'ai hâte de... C'est ça que je me dis, man. Fait que c'est juste un chapitre. Il y en a qui pensent que c'est la fin du monde pis il y en a qui... Fix mindset. Exactement. Fix mindset. Fait que c'est juste de zoom out de la situation pis check ça. Ta vie n'est pas tant misérable. Là, tu es dans un chapitre de même. OK. Ce que tu vas faire pour comeback? Ça va être quoi, ton comeback? Everything will be better. Ouais. Ça va être quand ton comeback? Exactement. Mais ça vient de toi qui prends action. Absolument. À toutes les fois. Yeah, man. Très d'accord que ça. Pis what's up avec toi? Where are you going? Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Commandant, capitaine, soldat? Ben, man, c'est forger des leaders dans la société. C'est mettre du monde dans la société qui sont confiants. C'est rassembler du monde. C'est de... Que l'écosystème de gars au Québec et même en France, dans la francophonie, en francophonie au complet, que quand on pense à développement personnel, quand on pense à forger notre discipline, forger notre mindset pour être plus résilient, ben, ils vont associer ça à votre entraîné, à ce mouvement-là, même. Pis, écoute, c'est rien de moins. Pis là, j'ai passé à la télé, j'ai été... Ça, c'est fire. J'ai été dans des articles, pis c'est juste le début, même. C'est juste le début, pis, écoute, je vais moins parler pis je vais laisser les choses... j'ai laissé mes actions parler, pis les choses vont venir. Soyez conscient de ça. Ben oui, c'est sûr, certain, man. Ouais. C'est un peu le même principe, mettons, je pense, chez Global, honnêtement. Ouais. Nous autres, c'est vraiment plus l'aspect financier, c'est sûr et certain, là. Mais c'est la culture. La culture reste que, tu sais, va t'entraîner, man. Tu comprends? Genre, c'est super important. Dans la vie d'un entrepreneur, peu importe, dans la vie qu'on a choisi, qui est 100 % de la commission, là, tu sais, nous autres, on n'a pas de salaire de base, ou quoi que ce soit, là. C'est strictement de la performance. Pis, tu sais, ça vient avec, là. Si tu viens chez Global, tout le monde est good looking, tout le monde est nice, tout le monde est comme des bons standards, des beaux chars, tu sais, comme... On veut que tu te lèves standards-là, tu comprends? C'est ça le standard. Tu viens chez nous, c'est ça. On n'en a rien de moins, là. Tu comprends? Pas l'affaire de l'altima, un bon char. Nice. Looking good. Mais ton char, tu le cleans. Tous les mois. Tu comprends? Je pense que c'est important. Pis, comme tu dis, je pense que de développer la prochaine génération de leaders, parce que toi, je pense que ton audience, c'est genre... C'est 16 à 25. 16 à 25, ouais. Funky. Ouais. Ben, c'est là, man. C'est là. C'est là où est-ce que les gars, j'imagine, c'est là qu'ils traversent les moments, man, où est-ce qu'ils comprennent. Fuck God, de sait quoi être un homme. Fuck God, fuck God, fuck God. On n'a pas de... Tu sais, on n'a pas de figure paternelle. Je sais pas si tu le foutes un peu. Pas beaucoup. Pas beaucoup. OK, moi, j'étais un très peu de foot, mais comme en ce moment, il y a comme Deion Sanders, qui est à Colorado, qui est en train de chavirer le NCAA football. Fait que c'est le football collégial aux États-Unis. C'est vraiment massif. Ouais, ouais. NCAA, je connais ça aussi. OK, c'est ça. Tu penses que la NFL, c'est massif, là. NCA, c'est vraiment madame mentale. Pis Deion Sanders, en ce moment, il est en train de revirer une culture d'une équipe dégueulasse, man, à 180 degrés. Ah, il est en train de faire du gros groundwork. Pis il amène tellement des belles valeurs aux gars, tu sais, il les protège par... En tout cas, il fait tout, man. C'est vraiment un father figure, tu comprends? Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes... OK, bon, en tout cas, peut-être un feeling que j'ai, parce que moi, je l'ai traversé, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont traversé, là, mais comme... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de mentor. Ils n'ont pas quelqu'un qui est vraiment loin dans la vie pis qui peut le regarder pis leur dire comme, yo, check, bang, 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 tu devrais faire ça, on a deux kids de 17 ans qui viennent de rentrer, là. Ah ouais? Ouais, les gars sont hungry, c'est vraiment cool. Yeah. C'est cool. J'aurais aimé ça, moi aussi, man, à 15, 16, 17 ans. J'étais pas au courant. Et genre, les opportunités de même, j'étais pas au courant. Yeah. T'sais, une armée, quelqu'un qui construit une armée qui veut rassembler du monde, il n'y avait pas ça. Fait que là, c'est pour ça que je l'ai créé, parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir. Fait que je suis devenu ce gars-là pour aider le monde qui veulent justement cette opportunité-là, t'sais, de 16 à 25. Puis, t'sais, même si t'as 28, c'est correct. Ben, on s'en crie ça, c'est sûr. 45, on s'en fout, là. Moi, je suis là pour aider ton problème, là, puis t'apporter ce que tu veux. That's it. C'est sick, man, ouais. Puis comment tu vas faire ça pour les amener, mettons, à être financièrement plus libre que eux? We'll see. We'll see. Pour l'instant, c'est ça que je m'enligne, le comment, ça reste encore à voir. T'es encore in the works avec ça, ouais. T'es encore in the work. Donc, mais c'est ça, ça va rester, pour l'instant, ça va rester dans l'armée. J'en parle à ceux qui sont dans l'armée, puis c'est pas mal ça. Ouais. On verra. On verra. Yeah, man. Whatever, man. Sounds good. Yeah. On bâtit une belle petite armée nous autres aussi. Absolument. Yeah. Faudrait qu'on fasse un mix it up. Ça serait sick, hein? Un genre de training, je sais pas, man, de quoi de... Ça pourrait être fucked up, ça, man. On pourrait faire ça. Ça pourrait être cool. Gros, on fait ça, man. On en reparle. On en reparle. Guys, si vous écoutez le podcast, c'est encore, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur l'épisode d'aujourd'hui sur le podcast Motivant Sans Bullshit sur YouTube. Je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner si t'es nouveau. Donc, écoute, un mot pour la fin. C'est quoi qu'on dit? C'est quoi qu'on dit? C'est quoi que je dis souvent? Va t'entraîner, man. Va t'entraîner. Va t'entraîner. L'idée l'est aussi. There you go. That's it. Cool, man. C'était bon, man. C'était bon, man.